Sainte-Anne appartenait à Saint-Basile, anciennement, parce que Saint-Basile, c'est le berceau du Maroisca. Et puis, en 72, tu es détaché de Saint-Basile pour ériger une mission, puisque les gens allégaient que c'était trop loin pour assister aux offices religieux et tout ça. Ça, c'est en 1872. 1872, oui. En 72, on a une petite chapelle qu'on construit. On peut la voir sur des photos dans l'église. Et puis, ça a pris le nom de Saint-Anne. Saint-Anne de Maroisca. C'était seulement Saint-Anne au début. Puis, Saint-Anne de Maroisca, c'est venu avec la municipalité. Bon, c'est quoi que vous aimeriez voir? L'église? L'église, la chapelle, s'il y a ça. Bien, on dit chapelle. C'est la première église. Ça, c'est à l'intérieur. C'est quoi cette grande pape? Ça, c'était le poêle, la cheminée? Oui, c'était le chauffage. OK. Wow. Et puis, jusqu'en 86, bien là, la population augmentait, va augmenter. Ça fait qu'ils ont dit, ça nous prend une plus grande église. Puis, on commençait à parler en 1922 de construire une autre église. Et puis, en décembre, ils ont commencé les travaux. Elle est en avant, puis ça, c'est là. La nouvelle. La nouvelle, là, c'est en construction. Wow. Puis, elle a été finie en 1923. Puis, cette église-là est sous le même modèle que la première basilique de Saint-Anne de Beaupré. Mais, c'est une grande histoire d'amour avec Saint-Anne et les paroissiens. Ah oui? Parce que la pierre, la granite, a été prise sur les terres. Les paroissiens, ça a été râlé par les paroissiens, taillé par les paroissiens avec l'aide des tailleurs de pierres. Ils venaient de Trois-Rivières. Au printemps 1960, il y a eu un gros incendie. Puis, il y avait le presbytère pas loin. C'était une ancienne cave à patates qui était convertie en écoles. Puis, là, c'était la salle paroissiale. C'était tout près du presbytère. Il y avait trois maisons. C'était collé. Vous pouvez voir les maisons. Les maisons sont encore là actuellement. Le côté gauche, le côté du presbytère. Puis, vous verrez un lit là. Mon âme lit là. Mais c'était là qu'était la salle paroissiale. Et puis, c'était un incendie. Puis, les gens ont monté sur la côte de l'église. Puis, là, ils priaient à Sainte-Âne. « Mon Dieu, préserver les maisons envoisinantes. » Puis, tout ça. Puis, notre presbytère. Puis, il ventait fort. Mais, tout d'un coup, le vent a tourné. Ça fait que les gens sont mis à genoux. Puis, là, ils ont remercié Sainte-Âne, tout ça. Mais, ils ont remarqué qu'elle était tournée vers l'ice. Ah, oui. Puis, la statue avait tournée. Tournée vers l'ice. Oui. Mais, moi, je dis, est-ce que Sainte-Âne avait besoin de se manifester de cette façon-là pour montrer son grand pouvoir? Hum. C'est ça, la légende, tu sais. Quand est-ce qu'on parle des Andrés, c'est quoi? Les Andrés, c'est une famille d'André-Martin. Puis, ça se peut que ce soit notre premier de Sainte-Âne. André-Martin, je vous le disais tout à l'heure. Puis, comme c'était l'habitude, anciennement, tu nommais toujours le plus vieux de la famille ou un de la famille qui se nommait comme le père. Oui. Puis, ça me dit qu'il y avait trois Andrés. Puis, c'était tous des musiciens. On a deux versions à ça. Hum. Puis, c'était des musiciens. Donc, les gens, puis dans ce temps-là, ça les veillait aux maisons. Oui. Ça fait que les gens allaient veiller chez les Andrés. Ah. Alors, c'est ça pourquoi on parle des Andrés. Les Andrés. Mais, ces gens-là avaient un langage particulier. Ah oui? Tu sais, des expressions comme « va voir passer », puis, tu sais. Hum. Comme « c'est grand délingué », puis « il va être pendu », puis « s'il voulait chicaner », « viens dans le chemin du roi », puis, tu sais. « Oh, toi, tue-moi », tu sais, « ne m'agace pas », « tu vas me tuer, morceau ». Elle m'a dit, « ben, tu sais pas comment vous le traduire, là. » Que je comprends pas, ou « tu vas me tuer, c'est pas vrai, tu sais, là. C'est de quoi les vrais semblables. » Hum, hum. « Mon géant », c'est une autre expression, là, tu sais, là, pour « mort nord ». Puis, quand ils ont fait la Transcanadienne, ici, là, ils disaient qu'ils ont passé les trois monts de Saint-Hône. « Mon son, mon roi, mon géant ». Ha, 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 ha. « Ma fortune est faite, mon enfant. Terrible de femme. C'est une femme vaillante. » « Une belle créature. Il veut d'être pendu. Il veut être la visée de quelqu'un. » « Vous, au lieu de dire vous. Vous. Vous, vous, vous battez. » « Oui, ma grand-mère, je pense qu'elle avait 13 ans quand elle s'est mariée. » « Ah, oui. T'as encore un enfant. » « Ça se mariageait, dans ce temps-là. » « Oui. » « Bien, il y en a beaucoup qui étaient rendus adultes assez vite, hein, Hélène. » « Bien, 13 ans, dans ce temps-là, là, c'est bien 18-19 ans. » « Aujourd'hui. » « 20 ans aujourd'hui, là. » « Oui. » « Tu sais, parce que la plus jeune, bien, c'est elle qui prend le soin de... » « Oui. » « Tu sais, comme ma soeur, elle a laissé l'école de bonheur, bien, ça prend les dents au maman, puis tout ça, là, tu sais. » « Hum, hum, hum. » « Puis nous autres, les plus jeunes, bien, ils nous ont envoyés jusqu'au bout, là. » « Avez-vous des anecdotes de votre jeunesse, là, quand vous étiez adolescente ? » « Avez-vous une anecdote, un souvenir de quoi ? » « Cocasse, difficile, peut-être ? » « Non. C'est le moment, là, je... » « Non ? Pourquoi ? » « Bien, je peux vous dire que mon père, par exemple, mon père, là, il était... » « C'est lui qui a été pour la consolidation des écoles. » « C'est lui qui a été pour l'incorporation du village. » « C'est lui qui a fondé l'âge d'or. » « Ça fait qu'il se prenait partout, hein. » « Puis quand c'est venu pour la... » « La consolidation des écoles. » « On avait onze écoles, là. » « Hum, hum. » « Dans Sainte-Arles. » « Hum. » « Et puis là, bien, ils allaient s'assembler ici et là, tu sais. » « Puis ils parlaient aux gens, puis tout ça. » « Ça fait qu'il y a un bon monsieur. » « Il se lève. » « Puis son patronage, c'est « Christ. » « Hi, hi, hi. » « Tu vois-su, puis tout là, ils veulent dire... » « Scry, sa fille. Qu'est-ce que je te préfère, là. » « Tu veux faire insuie tout le monde. » « Hum. » « Ben oui, tous les enfants ont le droit à ça. » « On devrait avoir une bonne éducation, puis... » « Oui, c'est ça qu'on fait. » « Scry, sa fille, mais c'est tout insuie. » « Qu'est-ce qu'il va travailler, là. » Sous-titrage ST' 501